Cette vidéo c'est pour te préparer à la suite mais ce que j'ai montré maintenant n'est pas demandé pour l'instant dans cet exercice. On a utilisé le graphique de a2x ici pour obtenir son signe ou en tout cas on a utilisé a2x pour avoir son signe et à partir donc de a2x on a trouvé du signe de a2x on a trouvé le domaine de définition de la fonction f qui est défini comme ça et bien là grâce à Géogébra je peux tracer le graphique de la fonction f et tu vas voir la fonction f elle apparaît en bleu ce point là j'aurais pu le mettre en bleu d'ailleurs parce qu'il appartient au graphique de la fonction f et donc en fait tu vois que ta fonction f elle va son graphique va avoir cette allure là et tu vois que comme il n'y a pas de points du graphique qui ont une abscisse qui est comprise strictement entre moins 5 huitième et 1 ça t'explique pourquoi le domaine de définition enfin tu vérifies plutôt graphiquement pourquoi le domaine de définition de ta fonction c'est bien tous les réels qui sont compris dans cet intervalle tu peux prendre la valeur moins 5 huitième union tous les réels qui sont compris dans cet intervalle où tu peux prendre la valeur 1 donc tu vois graphiquement si j'enlève ça donc le graphique de la fonction f c'est celui là et si on te donne ce genre de graphique et qu'on te demande de déterminer donc graphiquement le domaine de définition de la fonction bah tu sais alors là on sait qu'ici c'est exactement moins 5 huitième par contre graphiquement si on n'avait pas donné cette valeur tu peux pas la deviner si tu connais pas cette écriture là tu veux pas la deviner mais voilà comment tu pourras vérifier tes résultats ou en tout cas voir le graphique de donc un graphique d'une fonction et tu vois que son domaine de définition mais c'est pas tous les réels on enlevé une partie